Il reste deux places ici, une place là, deux là, deux là, deux là, deux là, pour les personnes qui sont bien là. Quelques secondes. Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux à ces soirées répétées, et on a toujours autant de monde et de gens intéressés par l'investissement solidaire, donc on ne peut qu'être ravis, honorés, et surtout nourris d'espoir pour le futur. Merci à tous, je me présente, je suis Eva, la cofondatrice de l'Evita.co, que j'ai cofondée avec Julien ici présent, qui animera la deuxième partie de soirée, parce que vous le savez, c'est votre responsable, c'est le grand Manitou de l'investissement solidaire, et il vous donnera toutes les billes pour être le plus aware, et être en capacité de faire vos choix d'investissement pendant cette soirée. Donc avec Julien, notre volonté à tous les deux, on s'est rencontrés en classe réparatoire, on a monté, je suis désolée, d'ailleurs ça m'intéresse, on ne fait jamais ça, pour qui est-ce que cette soirée est la première soirée d'Isa.co ? Ah c'est génial, bon bah magnifique, on va refaire le pitch avec le même entrain, on va pas avoir l'impression de vous faire chier, donc je suis ravie, donc du coup Julien et moi on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années en classe réparatoire, avec le souhait vraiment d'intégrer, de faire des études économiques pour pouvoir transformer l'économie telle qu'elle est, on est tous les deux des enfants de la crise, on a eu notre bac en 2008, et on a vraiment voulu dès le début apprendre ce qu'étaient les mécanismes économiques et comprendre pourquoi est-ce qu'ils fonctionnaient autant aujourd'hui. On a quand même voulu avoir une expérience en humanitaire, donc on est parti avec Julien au Togo, on a monté ensuite une ONG dans le domaine de l'éducation, et pour avoir travaillé un peu dans le milieu des organisations non lucratives, on était constamment dans des problématiques de financement, donc on a déjà été un peu sensibilisés à ça, et le fait qu'on travaille dans une association avec un modèle économique qui est assez limité, assez complexe, c'est vrai que chaque année on doit renégocier des budgets, et l'activité et l'impact social peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Donc on a commencé à s'intéresser à ce milieu de l'entrepreneuriat social, qui prônait finalement la mise en place de modèles économiques pour pérenniser l'intérêt général, et c'est pourquoi on s'est ensuite intéressé à l'ITA.co, et pourquoi on a choisi la finance, donc lui et moi on a fait des études financières, parce que pour nous la finance c'est la colonne vertébrale de l'économie, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on pense qu'elle dysfonctionne, pour vous donner une key matrix, on a une vraie problématique aujourd'hui d'allocation de l'épargne, il y a une masse financière énorme, une création monétaire, et malgré tout, très peu de financements vont vers le monde, vers l'économie réelle, aujourd'hui, sur l'ensemble des transactions financières, moins de 10% financent l'économie réelle. C'est quand même fou, et finalement pourquoi ? Parce que ce milieu a été sur-intermédié, on a choisi des opérations financières économiques au détriment du financement vraiment de l'économie, et c'est pourquoi avec l'ITA, notre vision, nous, c'est de réconcilier l'épargne, l'investissement, la finance et l'économie réelle. Donc ça, dans un premier temps, c'est notre objectif. Dans un deuxième temps, notre objectif, c'est aussi de développer ce milieu de l'entrepreneuriat social et de l'économie responsable, parce que pour nous, c'est l'économie du futur. S'il y a bien un investissement qu'il faut faire, c'est celui-ci. Et dans un troisième temps, on a voulu surtout démocratiser l'investissement. La finance, l'économie, c'est assez galvaudé. En France, si on ne fait pas de master en économie ou de master en finance, il y a très peu de moments où on nous apprend à comprendre comment elle fonctionne, alors que l'économie, elle est partout, et elle devrait être comprise par tout le monde. Donc, c'est pourquoi on a aussi voulu créer un outil qui était vraiment citoyen et qui permettait de démocratiser, de donner accès à la finance, qui pour nous, finalement, est assez basique et a été complexifiée un peu volontairement pour qu'on puisse faire un peu ce que vous voulez. Ce qu'on veut, c'est pas bon. Donc, je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter l'ITA.co. Donc, qu'est-ce que c'est, finalement ? Action ! Donc, on est ravis surtout de vous présenter notre nouvelle plateforme. Donc, l'ITA.co, c'est une plateforme d'investissement en ligne où vous pouvez retrouver des entreprises qui ont un impact positif sur la société. L'idée, c'est de vous accompagner à vraiment aussi diversifier votre portefeuille d'investissement solidaire. Donc, avec des entreprises plutôt start-up for good qui utilisent le numérique pour répondre à des enjeux de bien communs ou des entreprises plus près de chez moi, donc des entreprises plus locales, où là, l'idée, c'est de vous permettre de vivre une aventure entrepreneuriale et de soutenir une entreprise de votre quartier. On a aussi des placements un peu plus sécures. L'investissement dans la pierre, donc dans l'immobilier durable qui vous permet, du coup, d'investir dans l'immobilier, mais tout en ayant un impact très fort, donc ou en contribuant à la création et la construction de logements sociaux ou à des projets de déco-construction, etc., dans la ville ou de Smart City, potentiellement. On a toute une catégorie d'oeuvres qui est plus les PME et les associations, où là, on vous proposera, à la différence que dans les entreprises start-up for good, où c'est de l'investissement en actions. Donc, vous devenez actionnaire de ces structures, ce qui vous donne droit notamment à une défiscalisation, parce qu'on est sur des structures assez innovantes, assez risquées, qui ont besoin de fonds propres, de fonds long terme pour pérenniser leur action et leur activité et développer leur innovation sociale. On sait que l'innovation a besoin de fonds long terme pour se développer. Sur les entreprises PME et associations, là, on va être sur des investissements qui sont sur des structures qui sont déjà à l'équilibre, notamment. Donc, on va vous permettre de faire des investissements en obligation. Donc, c'est avec une sorte de prêt assez long terme, mais avec une sécurité. Donc, je ne dirais pas que c'est garanti, sinon je vais me faire attraper par l'AMF. Mais c'est en tout cas une sécurité de l'investissement, parce que l'entreprise, derrière, est plus mature. Et là, vous touchez une rentabilité annuelle. On a un peu innové sur ce type de produit. Tu veux me passer à la stade suivante ? En tout cas, là, on n'a pas innové sur ce type de produit. Parce qu'on vous permet, en fait, toujours, notre objectif, c'est d'investir dans des entreprises qui sont différentes, mais c'est aussi d'investir différemment. Et de sensibiliser, pas uniquement au retour sur investissement, mais aussi au retour social sur investissement. Donc, typiquement, sur les obligations, on trouve des obligations sociales, où en fait, en plus de mesurer le retour sur investissement et du coup de définir un pourcentage que vous allez toucher annuellement par rapport à cette capacité d'équilibre financier qu'à l'entreprise, on vous proposera aussi un retour social sur investissement qui sera mesuré. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et ce qu'on fait aussi pour booster les entrepreneurs à avoir plus d'impact social, c'est aussi de faire varier le taux d'intérêt par rapport à l'impact social de l'entreprise. Donc on va dire, si l'entreprise, par exemple, vous donne 3%, si elle surperforme son impact social, et qu'elle vous le prouve, donc elle a créé plus de logements, comment insérer plus de personnes en situation de handicap, etc., le taux d'intérêt serait un peu plus faible que vous aviez là-dessus, mais vous serez content parce que vous aurez un impact social plus fort. Et si, par exemple, elle répond moins à sa promesse d'impact social, le taux sera plus élevé. Donc on essaie d'innover un peu comme ça pour repenser aussi la finance et ses mécanismes. On fait pareil sur l'obligation verte, avec là des obligations qui sont affiliées des objectifs en termes de création d'énergie renouvelable. Et on a une dernière catégorie, je ne sais pas, oui, ah ben voilà, on est dessus, qui est la partie, du coup, énergie renouvelable qu'on va lancer à la fin d'année pour vous permettre aussi de contribuer au financement de parcs éoliens, et solaires, etc. On va revenir sur la slide précédente, du coup, parce que je ne l'ai pas présentée. Donc du coup, l'ITA, ça a été fondé, par Julien et moi, du coup, en 2014, on a obtenu l'agrément de l'AMF. Donc pour faire ce qu'on fait, pour faire cette activité qui est considérée comme du conseil en investissement participatif, donc vous avez en fait des conseillers, j'en parlerai après, qui vous conseillent sur une stratégie d'investissement responsable. Donc on est agréé par l'AMF en France, par l'AF-SMA en Belgique, par la CONSOB en Italie, donc on lance la plateforme italienne dans deux semaines, et bientôt par la CSSF au Luxembourg pour notamment avoir accès à cette place financière pour faire des bons investissements responsables. Donc depuis quatre ans, on a collecté à peu près 20 millions d'euros sur la plateforme et auprès d'un réseau d'investisseurs institutionnels, parce que ce qui est très important pour nous, ce n'est pas que ce soit uniquement les particuliers qui aillent sur ce type de placement, mais c'est aussi d'amener la place financière classique vers ce type d'investissement pour drainer des financements et transformer en fait la finance telle que l'est d'une certaine manière. Donc on a développé un réseau d'une centaine de familles et office, de fonds d'investissement ou impact ou non-impact sur lesquels notamment on a trouvé des petits mandats pour investir dans le secteur. Donc en plus de l'aspect visible que vous avez de la plateforme Unita.co, derrière, il y a aussi plein d'autres activités, donc d'accompagnement de sociétés, de levée de fonds auprès d'institutionnels, de structuration de nouveaux produits de finances solidaires, etc. parce qu'on est vraiment un groupe qui a toujours à cœur de rediriger l'épargne vers des entreprises d'impact et qui le fait de différentes manières. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, on est la seule plateforme à avoir... Encore un seul avant. On est la seule plateforme à avoir l'agrément Financelle, donc pour notre portefeuille électronique, donc c'est une petite innovation. Financelle qui est le seul label, c'est le seul label européen et surtout le premier label qui certifie que les produits sont finances solidaires. Ça veut dire que les encours financent derrière des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Donc, des entreprises de l'ESS mais pas que. C'est assez large parce que finalement, aujourd'hui, les agréments ne sont pas encore utilisés par toutes les structures alors que c'est dommage mais ça commence à se développer notamment avec le développement d'un nouvel agrément qui s'appelle l'agrément ESUS qui n'est pas vraiment nouveau mais qui met toujours du temps à se développer en France qui permet aussi aux entreprises commerciales maintenant qui ont une utilité sociale d'avoir un agrément économie sociale et solidaire ce qui était plus compliqué avant quand on n'était pas une entreprise d'insertion ou qu'on n'avait pas un statut spécifique. Nous sommes nous-mêmes une entreprise solidaire d'utilité sociale donc une ESUS. C'est très important ce qui signifie que nous-mêmes on respecte des critères d'utilité sociale qu'on respecte des critères de partage de la richesse d'encadrement des salaires de démocratie aussi au sein de la structure etc. donc voilà c'est important que vous le sachiez aussi on a le label Transition énergétique et écologique pour climat qui est un label d'état et nous sommes certifiés Bicorp. C'est bon maintenant on peut passer donc rapidement sur le process donc les entreprises que vous voyez ici elles sont passées par un process de due diligence j'aimerais bien remettre ah en fait je peux bouger le truc c'est avant pour vous dire comment est-ce qu'on qualifie finalement l'impact de ces entreprises et comment est-ce qu'on les analyse donc je ne sais pas si vous connaissez les objectifs du développement durable des 17 qui ont été décidés par l'ONU qui a en fait finalement nous a permis d'avoir un espèce de référentiel pour qualifier si une entreprise répond vraiment à des enjeux de développement durable majeurs pour le futur donc on regarde déjà si nos entreprises rentrent bien et répondent bien à au moins un des objectifs du développement durable l'idée c'est de répondre à plusieurs parce qu'une entreprise il ne faut pas qu'elle ait que son impact direct il faut qu'elle ait aussi en fait dans sa chaîne de valeur dans sa chaîne de production dans toutes ses externalités des externalités positives parce que ce n'est pas tout d'être une entreprise d'impact qui poursuit une utilité sociale si on rémunère mal ses employés si finalement en produisant son produit on fait des petites commandes qui viennent de le bout de la Chine ça met des grosses externalités négatives environnementales etc donc on fait vraiment cette analyse sociale on dit qu'on calcule l'impact net en fait c'est vraiment l'impact global de l'entreprise derrière il y a une analyse financière qui est menée également par des analystes donc on a un peu le même process qu'un fond d'investissement qui va du coup vraiment déterminer si l'entreprise est suffisamment pérenne et un modèle économique qui est soutenable on fait l'analyse de marché aussi du leadership des dirigeants enfin vous le verrez par vous-même on a quand même des entrepreneurs exceptionnellement charismatiques qui sont là ce soir donc pour nous c'est important et surtout qui ont une capacité à développer une entreprise et une légitimité non mais là ils sont tous c'est pour les refaire pour les chauffer un peu avant les buts du coup voilà et ensuite on définit le montant de levée de fonds très bien c'est bientôt fini de façon on définit le montant de levée de fonds qui est du coup le bon montant qui leur permettra de bien développer leur entreprise ils passent en comité d'investissement ils se font déplumer par nos investisseurs qui sont très exigeants etc et derrière s'ils ont l'accord des investisseurs ils passent derrière sur la plateforme et c'est là qu'on les lance en campagne de like de pré-collect donc pour nous ce moment le moment où vous likez les projets ça nous permet de sentir l'appétence des investisseurs autour de l'entreprise ça nous permet un peu de calculer le montant d'intention d'investissement aussi qu'on pourrait collecter auprès de la foule et derrière en parallèle nous on va avoir des investisseurs professionnels institutionnels pour décider notamment des montants de valorisation des entreprises designer ce qu'on appelle les pactes d'actionnaires qui est un peu le contrat de mariage que vous aussi bien en ligne avec l'entreprise quand vous devenez actionnaire solidaire du coup voilà et tout ça on prépare dans cette période pour lancer définitivement des rangs colex et là ça y va il faut être le premier il faut investir parce que ça peut se clôturer vite et derrière on clôture les campagnes ensuite pendant 3 à 8 ans en fonction du type de produit auquel vous avez souscrit il peut y avoir des obligations à 3 ans des investissements en fonds prof où là l'opportunité de sortie elle est plus dans les 5 à 7 ans en fonction de ça vous recevez du reporting tous les semestres donc en fait nous ou l'état est majorita ou un investisseur très proche ou actionnaire de l'état est présent au conseil d'administration des boîtes donc c'est ça c'est très important à savoir on les coache vraiment derrière on est présent on a l'information on peut pas toujours la diffuser à chaque comité stratégique parce que la diffusion un peu grand public de l'ensemble des problématiques de la boîte c'est pas toujours positif pour une boîte donc c'est pour ça que le reporting il est semestriel et qu'on transmet l'information quand elle a bien été vérifiée etc il faut savoir qu'on est vraiment là à accompagner les boîtes derrière donc on vous fournit du coup ce reporting vous avez accès à l'ensemble de la documentation en ligne les remboursements se font en ligne aussi sur votre petit portefeuille électronique et ce qu'on essaie en fait c'est que quand vous touchez une dividende ou un intérêt etc derrière vous réinvestissez dans le secteur après aussi vous pouvez acheter un appart avec mais bon c'est sympa de réinvestir dans une nouvelle boîte et après sur la sortie bon les conditions d'investissement nous montrent souvent c'est quoi vos rentabilités chez Vita en fait on n'est pas sur un investissement de portefeuille c'est à dire vous souscrivez pas à un produit financier avec une rentabilité en fait votre investissement vous prenez le risque de l'entreprise dans laquelle vous investissez donc en fait les conditions d'investissement sont différentes sur chacune des entreprises et là je viens typiquement présenterai un peu les conditions d'investissement de chacune des boîtes juste après l'épige pour que vous ayez l'idée un peu claire et nous ce qu'on veut faire en fait c'est plus que vous investissez dans des structures intermédiaires qui vont faire pour vous c'est que finalement vous pouvez faire la même chose en diversifiant donc nous c'est vraiment ce qu'on veut vous pousser à diversifier et ça me met à ma style d'avant d'après pardon non non pardon d'après du coup l'idée c'est vraiment de vous pousser à diversifier et il y a du coup des conseillers des conseillères en investissement solidaire qui sont là pour vous répondre pour vous accompagner dans cette stratégie de diversification donc vous les avez au téléphone elles demandent un peu quels sont vos critères d'impact un peu quel est votre niveau d'aversion au risque est-ce que vous préférez l'immobilier est-ce que c'est plus la question des réfugiés ou la question climatique qui est importante pour vous etc et en fonction elle vous propose un portefeuille d'investissement où les risques sont équilibrés et aussi les impacts donc ça c'est vachement intéressant en fait finalement vous constituez vous-même votre prof portefeuille d'investissement et l'investissement en ligne se fait vraiment très rapidement donc finalement au lieu de faire comme avant de lire une date de phrase de document et de signer pour investir dans un fond et bien vous faites tout ça plus rapidement sur 10 entreprises en direct en ligne sur vita.co c'est magnifique voilà et donc ça fait de nous la première banque privée digitale oui Marion j'ai fini parce que je voulais juste c'était d'appeler l'équipe comme ça vous les identifiez et vous identifiez aussi les rôles de chacun donc malheureusement on n'a que l'équipe française ici justement pour réduire les externalités environnementales donc ils sont chez eux en Italie en Belgique donc on est une trentaine de salariés dans le groupe vita.co voilà et là vous avez une grosse partie de l'équipe France donc je vous les présente Salambo qui est d'ailleurs organisé ce super Yvette qui fait partie des conseillers en investissement solidaire Marion également Marin qui est analyste donc lui qui prépare notamment avec Pierre qui est le directeur des investissements qui va arriver ici qui est les due diligence on a Lina qui est directrice commercial et marketing on a Cléa qui est aussi conseillère en investissement solidaire on a Meryl aussi qui est conseillère en investissement solidaire on a Sophie qui gère plutôt le reporting donc qui vous prépare justement les reporting financiers d'impact social on a Pierre directeur des investissements associés Julien Monco Julien Monco il faut d'attendre que vous allez bien découvrir après Annelle qui gère la mesure d'impact du coup des sociétés Camille qui est la graphiste web designer Sylvia qui est assistante au développement Cécile qui est community manager et Stéphanie qui est la directrice juridique et de la conformité vous voyez c'est d'ailleurs c'est baqué Rémi qui est ici sur le Facebook live d'ailleurs on n'a pas salué les internautes qui est du coup product manager qui gère notre équipe de développeurs voilà j'ai oublié personne et il y a Iris aussi qui est un réaliste mais qui se cache ben voilà voilà donc merci à eux merci à vous et maintenant on va passer au pitch bonsoir à tous quelle énergie Eva on peut l'applaudir oui j'ai deux questions sur ce qui a été présenté allons-y à la fin ou maintenant ? allez-y allez-y c'est les deux seules questions de la soirée je présente la première question c'est est-ce que les investisseurs solidaires que nous sommes sont regroupés dans une holding qui elle-même investit dans la structure ou est-ce qu'on est en direct sur la structure ? aujourd'hui le modèle qui est privilé chez l'Etat c'est du modèle investissement direct au moins d'être tout de suite moins intermédiaire en direct dans la structure et on a des pages actionnaires qui permettent nous d'avoir un mandat pour représenter les investisseurs l'Etat et également une plateforme qui permet de faire support lors des convocations à l'Assemblée Générale permet de consulter les documents à l'Assemblée Générale et de voter à distance donner procuration ou vous rendre physiquement à l'Assemblée Générale et la deuxième question c'est comment se rémunère l'Etat ? comment on se rémunère ? on a trois types de revenus le premier c'est un frais fixe pour pouvoir être analysé par l'Etat et accéder à la plateforme ça correspond à l'analyse la mise en ligne sur la fiche projet maintenant on fait des shootings photos pour l'entreprise pour qu'elle puisse avoir du contenu visuel sur la campagne qui est entre 1500 et 3000 euros en fonction de l'accompagnement également qui est proposé une rémunération au succès sur l'entreprise qui varie entre 4 et 7% bien très transparente 4% si jamais toute la communauté vient de l'entreprise 7% si toute la communauté vient du réseau de l'Etat après c'est ventilé et l'investisseur paye une commission de 1 à 3% c'est la seule commission que vous payez c'est à l'entrée il n'y a pas de frais de suivi de votre côté il n'y a pas non plus de frais de sortie et le dernier revenu c'est que pour organiser les reportings semestriels qu'on vous envoie pour représenter les investisseurs l'Etat pour vous permettre de voter également à l'Assemblée Générale ou pour gérer les remboursements d'intérêts les paiements d'intérêts et les remboursements du capital il y a un frais de suivi qui est payé par l'entreprise qui est à peu près entre 1500 également et 3000 euros à l'aide donc voilà le modèle économique l'Etat va être bientôt l'une des premières plateformes à atteindre l'équilibre économique on n'y est pas on est tout presque parce qu'on a un modèle qui permet de diversifier les sources d'investissement autant sur les particuliers qu'également sur les institutionnels ça c'est très important que nous l'Etat on est qu'on soit robuste qu'on soit avec vous dans le temps et également pour arriver à cette équilibre économique on a des investisseurs à un impact qui nous ont fait confiance donc on a levé plus de 3 millions d'euros pour être financés aujourd'hui avec des investisseurs qui ont comme vision de l'impact d'investissement et avec qui on co-investit alors ce soir 12 pitches si jamais vous vous baillez si jamais vous vous ennuyez vous levez la main il faut que je redynamise c'est ma grande mission de ce soir 12 pitches 3 minutes chacun je suis désolé on en a parlé beaucoup c'est injuste mais c'est nous qui avons réalisé la soirée votre rôle vous avez chacun un sac c'est le cadeau Olita bienvenue dedans vous avez une carte avec dedans tous les flyers qui résument le pitch et l'impact social de l'entreprise d'impact environnemental et également un bulletin de vote où là c'est vous les experts vous allez alors c'est assez sommaire je vous l'accorde si jamais vous avez d'autres commentaires vous pouvez les noter si vous avez des commentaires encore très stratégiques vous pouvez en discuter après avec l'entrepreneur au cocktail on peut aussi nous avec l'équipe ITA nous en faire part mais du moins on vous demande de noter l'équipe si jamais en 3 minutes ils vous ont convaincu sur leur dynamisme bon courage le modèle économique et l'impact social donc voilà ces 3 minutes c'est réaction à chaud mais c'est toujours intéressant moi je pense que les premières je trouve quand on rencontre quelqu'un et l'entreprise les 30 premières secondes les 3 premières minutes sont souvent l'intuition et je pense qu'il faut souvent suivre son intuition dans l'investissement il faut toujours l'écouter donc du coup on vous demande de noter nous ça nous permet ensuite de faire un retour en entreprise pour savoir quel est le retour de la foule parce qu'on pense vraiment qu'il y a une intelligence collective et également si vous êtes intéressé par un dossier vous pouvez cocher vous avez envie d'investir dedans il y a pas mal de dossiers ici qui sont en période de pré-collect donc ça fera l'honneur d'un like et par la suite nous demain si jamais les équipes arrivent à se réveiller qui n'ont pas beaucoup boire ce soir mais ils vont demain dans l'après-midi vous recevrez le dossier d'investissement qui présente l'entreprise le marché la stratégie les éléments financiers l'impactuel ok et on viendra les récupérer à la fin des pitches et toutes les deux entreprises qui ont présenté je vous laisserai quelques minutes pour noter voilà et bien on va y aller les quelles heures 20 heures on se dit on a quoi 3 fois 12 ça fait 36 ouais allez on a une heure ok on y va on commence par Tomato & Co je ne dis rien je laisse le suspense c'est bon un micro ça va ça va un micro ça va je pense et où est Marin alors Marin c'est le maître du temps il faut que tu sois visible je crois qu'il y a des pancartes il y a 3 minutes 2 minutes 1 minute allez allez slide ah oui c'est vrai tiens je vais déter les slides bonsoir merci pour l'accueil et pour un petit coup de pression d'entrée donc moi je suis Pierre-Alain directeur associé de Tomato & Co le premier opérateur de potager biologique et éco pour les familles et les restaurants ce soir moi je vais vous parler de légumes alors pas de n'importe quel légume les légumes de Tomato & Co les légumes de Tomato & Co ils ont ça de particulier qu'on connait dans l'histoire les légumes de Tomato & Co on connait les maraîchers il y a Charévy qui est dans la salle ici il y a Céline, il y a Benjamin on connait la terre sur laquelle ils ont poussé aujourd'hui c'est à courant c'est à moins de 60 km de Paris dans un jardin en clodemur de 2,5 hectares et on sait qu'ils n'ont subi aucun intranche chimique et aujourd'hui les légumes qui sont là ont été récoltés ce matin et ont été livrés il y a moins de 2 heures et c'est ça en fait le luxe c'est de pouvoir manger des légumes qui ont été cueillis fraîchement du matin et dont on connait toute l'histoire et c'est ce que Tomato propose à 120 abonnés pour un abonnement de 40 euros par semaine alors tu voulais dire quelque chose non ? non ok alors aujourd'hui si on est là c'est parce qu'il y a plus de 80% des français qui cherchent à maîtriser leur alimentation à mieux appréhender l'alimentation et qui sont saturés par le fait que les légumes ils ne savent plus d'où ils viennent et il y a également des restaurants qui veulent plus de couleurs plus de goût et quand on est marre de se battre avec 3 variétés de tomates alors qu'il y en a plus de 4000 en France qui existent alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? ça c'est important désolé petit trou et donc à partir de là la difficulté à laquelle on s'est confronté c'est qu'on ne trouve pas la production il n'y a pas de producteurs de légumes biologiques à proximité des villes les terres disparaissent chaque année en Ile-de-France il y a 2000 hectares de terres qui disparaissent chaque année chaque année et de plus en plus de producteurs abandonnent leur exploitation parce qu'ils ont du mal à viabiliser leur structure et c'est pour ça que Tomato & Co on a pris le problème à la racine comment ? pour trouver l'offre il faut créer l'offre et ce qu'on a fait c'est qu'on doit créer des potagers et c'est pour ça qu'on veut devenir le premier opérateur de potagers biologiques et locaux pour les familles et les restaurants alors notre ambition c'est de créer de nouveaux potagers on a déjà rencontré les propriétaires et qui nous sommes en cours de contractualisation mais la difficulté c'est qu'il faut les aménager les terres il faut les équiper il faut installer de nouveaux maraîchers il faut également augmenter notre flux logistique et notre flotte logistique et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là devant vous c'est parce que nous avons besoin que vous investissiez dans notre entreprise pour faire toute cette logique de développement de nouveaux potagers et en investissant dans Tomato & Co vous permettez d'installer de nouveaux potagers de préserver les barrières ceinture verte en bordure de ville vous permettez aussi de préserver la qualité des sols et d'améliorer la qualité de notre alimentation aujourd'hui et demain et c'est pour ça que nous sommes là devant vous alors pour conclure Tomato & Co aujourd'hui en quelques chiffres c'est un potager c'est 550 000 à 600 000 euros de chiffre d'affaires qui a vocation à dégager 100 000 à 150 000 euros de marge contributive pour financer les frais du siège la communication, la logistique et la commercialisation aujourd'hui je vous dis notre premier potager est rentable on a 400 000 euros de chiffre d'affaires on dégage 100 000 euros de marge contributive en 2021 5 secondes, 5 minutes c'est ça ? ah non en 2021 c'est 11 potagers et on espère que vous serez parmi nous pour pouvoir cultiver les légumes de demain merci et excusez-moi pour l'idée merci beaucoup pour les questions ça sera pendant le cocktail vous pouvez découvrir les légumes alors rapidement ici on a un investissement en action donc en action ordinaire ce qui est intéressant c'est qu'on est alors on catégorise selon 4 étapes d'investissement quand on est en start-up start-up for good on a vraiment l'étape où on est en R&D il y a encore du travail à faire sur le produit on n'a pas encore trouvé les premiers clients donc on est vraiment sur l'investissement au tout début on prend un certain risque on a de l'investissement en amorçage c'est-à-dire les premiers clients ont été trouvés on souhaite investir pour avoir un développement capital développement c'est le moment où il y a une maturité qui est arrivée sur un secteur et on veut changer on veut innover sur un nouveau produit ou aller sur un nouveau marché ici on est en capital amorçage donc l'une des raisons qu'on a trouvé intéressant c'est que déjà sur le premier terrain il y a déjà une marge qui est dégagée on a la preuve de concept donc là on investit pour dupliquer il y a des discussions qui sont en cours il y a une offre qui est variée et différençante par rapport à l'offre de légumes aujourd'hui l'extrême point c'est que dans le marché bio aujourd'hui en forte croissance si jamais je regarde les statistiques il y a une croissance de 14,7% on est sur un marché qui est grandissant en termes de valorisation et en cours de négociation et ce qui est intéressant dans ce dossier c'est qu'on est en co-investissement donc il y a déjà eu une première levée qui a été faite avec un fonds qui s'appelle Fitrust et aujourd'hui vous allez co-investir aux côtés de Fitrust qui réinvestit et auprès de Inco qui a un autre fonds d'impact donc là on va être clairement dans une logique de co-investissement avec des fonds pour un montant de 600 000 euros de levée pour permettre à l'entreprise de se développer et enfin pour toutes les startups je vous le dis une fois et comme ça ce sera pour toutes dès que vous investissez dans une startup for good il y a également une réduction d'impôt donc si jamais vous investissez 100 euros vous rédigez 18 euros de votre investissement sur l'impôt sur le revenu petite note fiscale c'est qu'aujourd'hui l'Assemblée Nationale a validé une réduction d'impôt de 25% donc plusieurs ont posé la question justement on le précise pour que ça passe il faut que la Commission Européenne valide ce qu'a voté l'Assemblée Nationale et la loi des finances et qu'ensuite le trésor mettra par un décret l'application des 25% aujourd'hui à date on peut communiquer uniquement sur 18% on est sérieux chez l'ITAR on ne communique pas des choses qui sont fausses ce que certains concurrents font voilà pour Tomato & Co deuxième entreprise anti-sèche oh market merci beaucoup pour cette introduction est-ce qu'on a deux micros ? oui je vais peut-être pas me mettre devant l'écran alors bonsoir à tous on est vraiment ravi que vous soyez là ce soir nous c'est Aurore Market donc on va vous présenter notre projet c'est votre marché bio en ligne et surtout solidaire donc alors pour nous présenter rapidement on est quatre donc ici Romain, Vincent et Hicham qui est dans notre entrepôt en Aveyron et moi-même Thomas et on s'est rencontré il y a maintenant 7 ans et il y a 7 mois on a ouvert notre plateforme Aurore Market pour répondre à un problème majeur qui est le suivant comment accéder à des produits de qualité, sains et surtout respectueux de l'environnement ? alors le constat il est simple aujourd'hui l'alimentation bio elle est chère, trop chère et du coup il y a un grand nombre de familles françaises qui ne peuvent pas accéder à cette offre donc nous ce qu'on a essayé de faire c'est de créer une plateforme sur laquelle on propose ces produits jusqu'à 50% de réduction et donc de distribuer partout en France depuis notre entrepôt en Aveyron et on a un système d'adhésion annuelle de 60€ qui permet d'accéder à l'offre et pour chaque adhésion achetée on en verse une à une famille à faible heureux alors tout ça comment c'est possible ça tient en trois points tout d'abord nous on condense les volumes sur 3000 références contre 30000 pour d'autres modèles ce qui nous permet de profiter de conditions d'achat qui sont préférentielles puisque à volume équivalent on va acheter des plus grosses quantités par référence ensuite notre marge brute elle est divisée par deux ce qui nous permet de proposer entre 20 et 50% de remise sur chaque produit et tout ça ça tient essentiellement parce que nos frais marketing sont diminués de 90% c'est-à-dire qu'un client une fois qu'il devient membre chez nous il va revenir acheter tout seul parce que les prix sont plus intéressants et c'est plus pratique alors qu'un modèle concurrent avoir besoin de dépenser environ 20% du prix d'achat du produit en Facebook Ads, Google Ads, etc nous tout ça on le supprime et les frais d'acquisition sont entièrement condensés dans l'adhésion ce qui fait qu'à la fin on dégage une marginale qui est supérieure à d'autres modèles tout en proposant des prix de vente qui sont de 20-50% inférieurs on a lancé la plateforme il y a 7 mois aujourd'hui on est plus de 3500 adhérents on a expédié notre 8000ème commande la semaine dernière il y a 200 familles aujourd'hui qui bénéficient de l'adhésion offerte et on a une équipe qui a évolué en même temps que notre communauté donc aujourd'hui on est 16 répartis entre l'entrepôt qui prépare les commandes et les expédies et les bureaux qui gèrent la négociation fournisseur et les autres réunions alors si on a décidé de lancer notre campagne sur l'ITA aujourd'hui c'est en partie surtout même pour remercier nos adhérents qui nous ont accompagnés depuis le début qui ont accompagnés dans la création de l'entreprise qui ont accompagnés dans la création du catalogue ils sont vraiment impliqués depuis le début et ça nous semblait logique de leur ouvrir le capital de nos sociétés au-delà de ça avec un système qui aujourd'hui est vertueux et un coût d'acquisition maîtrisé grâce à l'adhésion on a besoin d'automatiser la logistique et d'augmenter nos volumes d'achats pour bénéficier de remises supplémentaires d'autant plus que entre le mois de septembre et le mois d'octobre on a doublé notre chiffre d'affaires par mois on est passé de 60 000 à 120 000 euros de chiffre d'affaires par mois et du coup nous on cherche à lever 1,5 million pour le plus rapidement possible atteindre 60 000 membres en France et en Europe pour proposer 4 000 références de produits bio dont au moins 300 à notre marque et proposer notre service à 30 000 familles notre service au revoir universel à 30 000 familles françaises donc si vous souhaitez que votre argent serve à un projet qui soit socialement et écologiquement responsable dans un secteur qui est en forte croissance on l'a vu juste avant et excusez-moi c'est que le temps est passé dans un secteur qui est en très forte croissance c'est sur un village peut-être et c'est très bien ailleurs c'est vraiment un record remarqué que ça se passe merci beaucoup super merci beaucoup ici aussi on est en start-up for good capital amorçage donc on est vraiment après 7 mois d'expérimentation ils ont accéléré très vite ils ont su très vite aller sur le marché et accélérer, ils ont des bonnes métriques le modèle économique est assez rassurant parce qu'il y a de la récurrence on sait que les gens qui ont souscrit vont adhérer sur du moyen terme donc il y a un revenu qui est sécurisé et le modèle économique a été prouvé aux Etats-Unis dans d'autres pays ça fonctionne et c'est vraiment cette création de communauté qui fait la force de leur modèle économique et ce qu'on a aimé en termes d'impact c'est qu'ils sont vraiment dans une logique de démocratisation du bio pour montrer que le bio c'est pas seulement réservé à des personnes qui sont bobos on va dire entre guillemets mais là il y a vraiment une logique d'accessibilité c'est ça que nous avons plus en termes d'impact pour l'Etat ici il y a une levée qui est d'un million cinq une partie qui est réservée à l'Etat à 500 000 euros on est en train d'identifier des co-investisseurs qui sont positionnés donc les négociations de la valeur sont également en cours et dès que ça passera en collecte vous verrez les conditions dessus voilà vous savez tout toujours la réduction d'impôt avant de passer peut-être au prochain projet je vous laisse quelques secondes comme ça le prochain se prépare qui est ah qui est fort d'ici Hortense et Chloé on reste toujours un peu dans la thématique terre, agriculture bonsoir à tous merci beaucoup d'être là si nombreux ça me fait grand plaisir très rapidement bon bah voilà l'équipe Hortense moi je m'occupe de la communication commerciale donc c'est moi qui vais parler Chloé qui était moi j'étais joint à S pour la BBC pendant très longtemps rien à voir Chloé qui était acheteuse chez le Roi Berlin et Mathieu qui est votre ingénieur tech très rapidement voilà je commence généralement par ça je pense que là il y a 4 saisons je pense qu'aucun de vous n'est capable de me dire quel bouquet représente quelle saison parce qu'aujourd'hui la saisonnalité de la fleur c'est quelque chose qui s'est complètement perdue pourquoi ? parce que la filière des fleurs c'est une des filières les plus polluantes au monde c'est une filière qui est complètement mondialisée je ne sais pas si vous le savez c'est presque 9 fleurs sur 10 qui sont importés cultivés dans des pays en voie de développement comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur par des femmes, des enfants qui sont littéralement pesticidés c'est-à-dire qu'à 40 ans ils ne peuvent plus travailler ensuite on les met dans des avions cargo avec l'impact carbone que ça représente et puis ensuite dans des camions qui reventilent les fleurs vers toute l'Europe enfin bref tout ça est dramatique et évidemment la corollaire de ça c'est que deux exploitations sur trois ont fermé en France dans les 40 dernières années nous on a donc alors bien sûr je pense que je prêche des convertis aujourd'hui 9 Français sur 10 souhaitent consommer local pour eux la consommation responsable c'est la consommation locale le marché de la fleur aujourd'hui donc nous ce qu'on fait c'est qu'on est une plateforme de livraison de fleurs locales et de saisons donc ça repose sur un modèle digital c'est un modèle en ligne le marché de la fleur pour vous donner une idée souvent on pense que c'est anecdotique c'est quand même 600 millions d'euros par an donc c'est la même taille de marché que le marché de l'horlogerie quand même il faut avoir ça en tête en demande d'augmenter je vais y aller et donc nous notre cible commerciale c'est essentiellement les entreprises pourquoi ? parce que toutes les entreprises ont des fleurs à l'accueil je ne sais pas si vous l'avez remarqué la première chose qu'on voit quand on est dans une entreprise c'est les fleurs et donc si ces fleurs elles sont similaires et qu'il est expliqué qu'elles sont locales nous saisons que l'entreprise par cet achat fait un achat responsable etc ça a un vrai impact donc rapidement comment ça marche nous on est une plateforme on agrège des fleuristes indépendants qu'on met en relation avec nos producteurs donc nous on prend la commande on l'envoie vers des fleuristes indépendants de centre-ville donc notre deuxième impact au-delà du soutien à la filière fleuricole française c'est le soutien au petit commerce de proximité et ensuite on gère aussi toute l'expérience la livraison vers les entreprises tout ça grâce à un outil digital on est aussi en train de mettre en place de la blockchain alors la blockchain ça fait souvent un paper mais la blockchain c'est la meilleure façon pour nous de documenter une supply chain vertueuse et responsable de demain voilà tout ça c'est des gens avec lesquels on travaille déjà on a une très grosse traction puisque évidemment le luxe notamment le luxe responsable c'est quelque chose qui parle beaucoup donc on fournit toutes ces entreprises avec les fleurs locales et de saison les leaders d'opinion nous suivent et c'est ce qui nous permet en fait avec peu de clients de faire un chiffre d'affaires déjà assez consolidé puisque avec quelques gros clients on arrive à ce chiffre d'affaires là voilà sur la partie investissement et à quoi ça sert venez nous voir merci venez sentir les fleurs c'est quand même très très différent merci beaucoup ah oui hop merci 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 Marion me dit que vous allez plus vite je suis désolé j'ai plus le droit de parler on est également en stop for good toujours en amorçage là il y a des co-investisseurs qui sont positionnés notamment des families office la valorisation c'est en finalisation de négociation dans les prochains jours donc ça se relancerait en collecte très bientôt vous pourrez y accéder très rapidement ce qui nous a intéressé c'est que là on est vraiment en train de redévelopper une filière qui a disparu en France donc en termes d'impact on imagine que ce soit social ou environnemental le modèle économique est intéressant parce qu'il y a du récurrent avec le B2B ce que nous disait Hortense c'est que le bouquet à l'accueil il disparaît il disparaît jamais dans les contraintes budgétaires des grandes banques ou des grandes institutions il y a des contrats qui ont été signés avec des grandes institutions comme Orange il y a une équipe qui a une expérience forte qui a des réseaux intéressants parce qu'ils ont travaillé dans les directions de communication donc il y a tout pour réussir et il y a vraiment ici une proposition de valeur qui est inédite mais qui est unique aujourd'hui en France d'avoir des feurs locales et de saison donc voilà n'hésitez pas quatrième projet alors là on rentre dans un autre univers mais je t'en reviendrai après la fable Fable pardon Charles bonsoir à tous alors mes associés mon conflit de l'omission ce soir c'est de vous avancer une mauvaise nouvelle c'est qu'excusez-moi mais après l'alimentation ou l'habillement on va devoir aussi changer de façon de voyager on est déjà 1,2 milliards sur Terre à voyager dans le monde et dans 10 ans on va être 2 milliards quand on voit l'impact néfaste que ça a sur l'environnement la haute et le loyer autant vous dire qu'on a du mal à penser qu'on pourra continuer à faire des week-ends à Barcelone ou Lisbonne donc là qu'est-ce que vous allez me dire très bien on fait quoi on voyage plus ? on ne veut pas supprimer cette acquise sociale on pense juste qu'il y a différentes façons de voyager plus responsables locales avec des plaisirs simples d'ailleurs c'est un nom ça on n'avante pas ça s'appelle le slow tourisme et il y a 68% des voyageurs qui veulent mieux maîtriser leur impact pendant leur séjour et Fable c'est dans notre marché puisqu'en tant qu'agence hôtelière notre activité c'est de créer et gérer des offres d'hébergement responsables qui s'inscrivent dans ce tourisme qui permettent de diffuser trois valeurs nos trois valeurs qui sont l'impact environnemental l'insertion sociale et la santé bien qu'ambitieux en soi on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir du jour au lendemain changer l'industrie mais on peut commencer à influencer et à accompagner la mutation du secteur hôtelier vers une filière plus responsable d'ailleurs la France c'est la première destination touristique alors pourquoi pas montrer l'exemple nous on va le faire en créant un réseau d'offres responsables et exemplaires dans l'hôtellerie la part hôtellerie ou l'hôtellerie planaire pour peut-être demain être la première agence hôtelière de l'économie sociale et solidaire alors le projet en question c'est l'acquisition et la rénovation durable est un hôtel de 38 chambres qui est en plein coeur de Lyon et qui s'appellera Autium Autium ça sera un mix parfait entre le côté décomplexé et design des nouvelles d'autorages de jeunesse avec le confort d'un hôtel qui prendra des séjours hors des sentiers battus qui sera un hôtel zéro déchet et qui aura cette capacité de favoriser les publics fragiles ça sera positionné à 80 euros donc ça conviendra parfaitement à une clientèle d'affaires comme de loisirs les familles les couples ou les amis qui veulent un séjour de qualité avec une expérience originale mais aussi des services sur mesure parce que maintenant les gens qui vont dans un hôtel ils veulent vivre quelque chose sinon ils vont je tiens à revenir désolé alors où on en est actuellement on est sous compromis de vente jusqu'au 31 décembre 2018 on a sécurisé la partie architecte l'audit et le projet global s'élève à 1,6 million on a sécurisé 1 million à travers les banques et payer les caisses d'épargne et donc pour pouvoir agir maintenant on a ouvert notre capital à hauteur de 600 000 euros donc si vous voulez avoir un impact dans l'économie réelle et si vous voulez participer à l'hôtellerie de demain et bien il n'est pas trop tard et d'ailleurs on compte sur vous merci merci beaucoup ce qui est intéressant dans FAP c'est que là on finance vraiment alors il y a la vision de rénover le parc hôtelier en France de manière plus durable ici on finance une première opération qui est à Lyon où il y a la valorisation d'un fonds de commerce qui a été négocié et qui a potentiel qui est aujourd'hui sous-exploité parce que l'équipe vieillissante sur place manque d'investissement dans les travaux donc là l'équipe veut reprendre le fonds de commerce avec une nouvelle offre une offre locale une offre avec un vrai concept avec deux jeunes qui sont hyper ambitieux qui ont été diplômés de l'école Bocuse et donc là on est vraiment dans une logique de par exemple de fonds de commerce avec un multiple du chiffre d'affaires et avec une horizon de sortie parce que le fonds de commerce on peut le revendre donc il y a une sécurité sur la valeur de ce fonds qui doit être revalorisée grâce au dynamisme que va entraîner l'arrivée de Marie-Charlotte et de Charles donc la valorisation est établie je ne peux pas la communiquer ici mais tout est dans l'usée d'investissement et on part sur l'engagement d'un retour sur investissement de 6% annuel notamment marqué dans les pâtes actionnaires avec des clauses de liquidité préférentielle c'est très spécifique mais qui vous garantit d'être remboursé en premier s'il y a rebond du fonds de commerce c'est bien ? très bien merci et donc du coup c'est pas vraiment une start-up c'est pas vraiment une PME c'est un projet vraiment assez hybride mais qui vous propose de diversifier un peu votre patrimoine par rapport à une start-up Elie Kiabuti Sabrina bonsoir à tous alors voilà je me présente je suis Sabrina Panteuti cofondatrice d'Elie Kiabuti un projet que j'ai créé avec ma soeur Agiel donc absente ce soir malheureusement donc pour la petite histoire ça fait 10 ans qu'on évolue en tant qu'entrepreneur au sein de ce projet initialement on faisait de la prestation et puis on a décidé d'aller plus loin avec le produit pour nous le plus important était de proposer un business model où la solidarité serait au coeur du projet on a donc décidé de lancer une gamme de cosmétiques 100% naturel vegan végétal et éco-solidaire éco-solidaire puisque dans chacun de nos produits vous avez au moins un actif en provenance du commerce équitable donc en fait on propose donc une gamme très complète avec donc toujours des valeurs très fortes telles que voilà pas de test sur les animaux sans parabènes sans huile de palme voilà on est vraiment dans une démarche responsable alors en termes de marché donc on cible une clientèle très consciente de ce qu'elle va consommer une clientèle qui va rechercher une alternative à ce qui est aujourd'hui proposé en chimique tout simplement donc les marques Mass Parquet qui proposent effectivement des rouges à lèvres des fontains mais avec des composants chimiques donc voilà une clientèle qui va vouloir consommer des produits sains et non nocifs pour sa peau tout simplement donc en termes de concurrence il faut savoir que sur le marché on a quelques marques aujourd'hui 3-4 marques principalement américaines qui se sont lancées sur ce créneau du maquillage 100% naturel donc ça nous laisse j'ai envie de vous dire ça nous laisse de la place tout simplement alors aujourd'hui Elika Beauty qu'est-ce que c'est ? C'est 25 références qu'on a développées et formulées que l'on détient en pleine propriété lorsqu'on additionne toutes nos déclinaisons on arrive à plus de 300 références avec les différentes coloris c'est également un laboratoire où on fabrique les produits pardon donc notre laboratoire il est en Seine-les-Mars dans le 77 donc on y fabrique les produits on a également une chimiste RD qui va geste de projet qui va s'occuper de formuler de nous proposer de nouvelles formules toujours plus innovantes en naturel c'est également des Helicbox donc le concept il a aussi été pensé pour proposer à la cliente de vivre cette expérience tout simplement donc principalement au coeur de Paris c'est aussi donc une équipe avec des conseillères vente et bien sûr c'est un concept retail clé en main avec une identité visuelle très forte alors aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on lève des fonds ? tout simplement pour passer en volume de production principalement aujourd'hui on est quand même pas mal sollicité et on a pas mal de la tête d'offres auxquelles on ne peut pas forcément répondre de par nos capacités de production qui restent limitées donc l'idée pour nous c'est de passer en volume de production avec des machines plus optimales et plus performantes mais aussi bien sûr d'investir sur des packagings plus premium et de refaire notre site internet un e-shop plus fonctionnel donc voilà un petit peu notre vision c'est de se développer avec un réseau de distribution plus important via d'autres marketplaces via d'autres boutiques donc voilà n'hésitez pas à me voir si vous avez d'autres questions j'ai un stand je serais ravie de vous présenter quelques produits que j'ai ramenés pour vous montrer que le maquillage 100% naturel est éco-solidaire c'est possible tout simplement merci à tous pour votre écoute merci beaucoup ici start-up for good on est sur de l'amorçage il y a 100 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été réalisés je pense que ça a été ça c'est mes chiffres de septembre mais je pense qu'il y a un peu plus il y a une présence déjà dans deux boutiques il y a un démarrage assez fort et ce qu'on a beaucoup aimé c'est que ces deux sœurs qui sont à la tête d'une entreprise qui connaissent très bien leur clientèle il y a vraiment un besoin de maquillage bio aujourd'hui et qu'elles sont elles sont venues nous voir avec une approche très pied sur terre avec des comptes qui étaient équilibrés et avec une carrière de commandes qui n'avaient pas ils n'avaient pas répondu à l'appel de commandes aux sollicitations qu'ils avaient et donc là c'est vraiment un investissement pour leur permettre d'augmenter la productivité donc c'est vraiment de l'équipement en machine pour pouvoir répondre aux chiffres d'affaires potentiels qu'il y a en face donc c'est un investissement qui est plutôt maîtrisé et qui va investir en revanche directement dans des machines pour augmenter le serre ici on en a un co-investissement avec un business angel du réseau investisseur et avec également des clubs cigales qui sont des pionniers de la finance solidaire c'est des gens qui se réunissent qui épinglent tous les mois et qui investissent dans des projets qui ont du sens voilà évidence B KidsCode bonsoir bonsoir à tous alors ce soir avec évidence B KidsCode nous allons vous parler d'école et de ce que chaque enfant sans exception est capable d'apprendre autant en mathématiques qu'en langue qu'en français seulement comme on a chacun été élève on sait bien que la réalité de l'école est pour l'instant un tout petit peu différente et que la plupart des systèmes éducatifs dans le monde ont à faire face à un défi majeur qui est celui de concilier la massification de l'enseignement qui est une vraie avancée évidemment démocratique avec la capacité à répondre aux besoins de chaque enfant alors l'enjeu et l'impact pour l'instant de cet échec de l'école et des systèmes éducatifs à répondre à ces besoins d'apprentissage de chaque enfant est tout à fait énorme d'abord parce que les savoirs fondamentaux ne sont pas bien maîtrisés par la plupart des enfants il y a là un chiffre éloquent tout à fait au bout de la chaîne évidemment c'est le spectre de l'échec scolaire qui aujourd'hui atteint 11% des enfants en Europe qui sortent des systèmes éducatifs sans diplôme et enfin la dernière difficulté c'est que les systèmes éducatifs ont énormément de mal à s'adresser aux enfants qui présentent des troubles plus particuliers d'apprentissage pour répondre à ces défis donc Evidence B fait des petits modules d'activité numérique qui sont qui reposent sur trois axes principaux deux révolutions qui sont en cours d'une part la révolution des sciences cognitives et des neurosciences c'est récent ça a 30 ans la physique ça a 3000 ans comment le cerveau des enfants apprends vous avez une partie des sciences cognitives ce qu'on appelle les core knowledge qui commence à savoir des choses sur pourquoi et comment on va prendre le sens de la proportion le sens de la syntaxe le sens de l'espace c'est la première c'est les chercheurs sur lesquels on s'appuie pour dessiner des parcours ensuite on travaille avec un moteur d'intelligence artificielle qui est développé avec l'INRIA et avec Jussieu et donc ce moteur d'IA vient corriger les parcours d'apprentissage en fonction des parcours qui sont gagnants et enfin on fait ça dans une interface gamifiée qui est attractive pour les élèves alors c'est toujours en sens inverse donc trois avantages par rapport à cette solution à la fois débloquer les apprentissages pour les enfants donc solution pour les élèves et pour les enseignants aider l'enseignant à faire cette pédagogie différenciée à s'adapter à chaque élève avec des outils de suivi et le tableau de bord que permettent ces sciences et enfin améliorer les systèmes éducatifs comme il a été évoqué plus haut à travers les enquêtes internationales donc voilà l'équipe voilà alors très brièvement l'équipe on est trois co-fondateurs Thibault Pierre Ciglio moi-même qui m'occupe du développement des produits et Didier Glace qui s'occupe du développement du business on a avec nous toute une équipe de chercheurs aussi bien en IA qu'en intelligence scientifique qu'en sciences cognitives pardon donc en fait le marché il est énorme il est en hyper croissance nous on a clairement identifié ce qu'on appelle les apprentissages fondamentaux on sait très bien comment les bikinés on parle d'un milliard 800 millions d'élèves et en fait avec c'est un milliard 800 millions d'élèves on peut arriver à 90 milliards de possibilités d'unité vendue suivante et alors juste notre modèle on a déjà un pack line connercière qui a s'élaboré on a notre modèle qui se passe beaucoup et c'est pour ça qu'on va assez vite sur les électeurs de livres à l'international les gens comme H&T, Nathan et tout on a déjà tous ces journaux sur lesquels on a soit des signatures souvent on est proche de la signature et pour donner une idée on va passer à la suivante du coup on a un chiffre d'affaires prévu l'année prochaine et qui est notre première année de 700 000 euros exactement et on a déjà à peu près 40% du chiffre d'affaires qui est signé et dans deux semaines on aura peut-être 70% du chiffre d'affaires qui est signé déjà pour l'année prochaine et on pense qu'on peut être une licorne à terme on a gagné un milliard d'euros en 2026 parce que moi en fait j'ai une chance c'est ma deuxième start-up et ma première c'était solo Jaymo Street et en fait on est rentré en bourse et on a fait 650 millions d'euros de valorisation à la fin voilà merci merci beaucoup alors ici également on est en action on est en train de rechercher des co-investisseurs ici on est vraiment sur les domaines de l'ETEC de l'intelligence artificielle et sur un marché qui est en pleine ébullition on sait les problèmes que rencontrent les problèmes de l'éducation donc tout le monde est en train de réfléchir nous aujourd'hui les principales raisons qu'on convaincue notre comité c'est vraiment l'équipe qu'il y a ici c'est une équipe qui est pluridisciplinaire une professeure qui a travaillé dans les éditions et chez Microsoft tous les programmes d'éducation et un entrepreneur qui a déjà réussi à accompagner ses investisseurs vers une plus-value qui connaît l'aventure d'un entrepreneur du démarrage jusqu'à le capital développement jusqu'à la sortie donc là c'est vraiment sur une équipe sur laquelle on a envie de faire confiance sur des sujets qui sont clés pour demain et des enjeux cruciaux pour l'éducation de nos enfants alors là on va passer dans un autre univers dans l'immobilier dans la pierre je pense que François François Martin vous présentez la foncière Shenley tu as des slides ? pleinement voilà donc trois minutes alors en une minute mon parcours qui n'est pas brillant moi j'étais un enfant en grande difficulté de banlieue et j'ai eu la chance que les moindres de Thaniers ont de savoir remplacer mes parents donc c'était merveilleux ensuite j'ai créé le groupe Shenley avec un curé un peu déjanté et quelques copains pour s'occuper des premiers réfugiés à Calais et de Tolar qui n'avaient pas de boulot et comme on a voulu les fatiguer pour pas qu'ils soient fatigants on a monté une entreprise industrielle dans la palette donc le groupe Shenley en 20 secondes c'est 300 salariés 4 sites en France dont 3 usines industrielles et à peu près 7000 personnes réinsérées j'ai fait mes études à 40 ans parce que j'étais bac en 15 donc des grands épiciers du Nord que soit la famille Mullier m'ont imposé aux exécutives MBA d'HEC donc je suis ressorti après en débatant mes enfants parce que j'avais un bac plus 7 j'avais le bac moi et j'ai écrit et je n'aurais pas dû parce que j'avais quelques projets je me suis retrouvé à faire un rapport pour le premier ministre de l'époque en 1997 ensuite j'étais conseiller ministre chef de cabinet le commissaire de la république pour les lois que j'avais écrites et comme je m'ennuyais je suis revenu à l'entreprise et manque de poule l'entreprise avait bien marché sans moi voilà alors comme je suis chauffeur routier j'ai repris mon camion et ma femme m'a dit ben réfléchis et donc j'ai rêvé de faire le logement en chanvre en paille en bois en argile cloiteur végétalisée qui consomme presque rien pour les gens qui n'avaient pas d'argent quand tout le monde m'a dit que j'étais fou c'était vrai cliniquement ça n'a rien changé au truc et donc j'ai lancé grâce à Choca la foncière Chêne Lair en même temps que Terre de Liens et pour vous donner un ordre d'idée on a fait nos statistiques sur les 160 logements qu'on a construits depuis 9 ans les gens se sont chauffés en 2017 dans 6 régions françaises au mois de décembre pour 17,50 euros en moyenne en France voilà c'est la différence entre je me suis en dette et j'ai plein de frais quand je suis resté à Boston et j'arrive à m'étirer nos logements juste de spécificité on est sur les noms suédoises pour les personnes âgées parce que j'ai découvert que ça n'existait pas en Suède un logement qui n'était pas complètement adapté aux personnes âgées à la petite enfance et en norme suisse parce que les Suisses ils sont différents des Français nous c'est avant de construire qu'on dise que ça va consommer eux c'est après voilà alors à aujourd'hui on a un peu plus presque 400 maisons de commandes on est French Impact alors moi aussi j'ai ma papier en rail le financeur le picorce etc agrément et sus c'est comme les clochards vous savez la sortie de la messe il dit ouais je t'ai baptisé tu peux me donner j'ai donné 23 millions d'euros et on est en train de changer de taille parce qu'on a eu le French Tech alors les 3 événements cette année c'est le French Impact le French Impact donc c'est le French Impact on a signé un contrat un pacte social avec l'Etat parce que je suis en train de prendre des trucs qui n'intéressent personne c'est des vieilles maisons de maître en centre-ville des écoles architectes bâtiments de France des châteaux qu'on me donne en général ou pour 99 euros pour 99 ventes que je paye en une fois parce qu'il ne faut pas être mesquin quand on est solidaire ou que j'achète à 1 euro symbolique et ça fait toujours très drôle de payer 1500 fois les frais notaires de la réalité je termine en disant qu'avec l'Etat on a fait des choses en Belgique et donc on s'associe avec Skeleton vous savez le grand gars de la bande dessinée architecte utopiste et avec Archiman pour faire à Molenbeek puis dans d'autres villes belges des logements pour les clochards sans qu'ils aient besoin d'avoir un loyer ni une fiche de loyer voilà à part ça amusez-vous bien et je vous souhaite à tous une très bonne soirée que rajouter donc là ici c'est une offre d'investissement dans l'immobilier social on investit dans une foncière l'immobilier c'est un investissement robuste aujourd'hui la foncière Chénel propose une revaloration annuelle de l'action à 3% ce qu'on recommande souvent aux investisseurs en l'Etat c'est vraiment de diversifier votre portefeuille d'investissement aujourd'hui jusqu'à l'année dernière on était plutôt sur 80% des solutions qu'on trouvait des startups aujourd'hui on veut plus en plus vous proposer des entreprises qui sont plus matures de l'immobilier pour que vous puissiez investir davantage dans l'économie sociale et solidaire et dans les produits solidaires ici la foncière Chénel vous avez un rendement qui est de 3% et vous avez également du foncier donc un actif et une clause de liquidité parce que comme vous l'avez vu François il prévoit tout et il est assez malin c'est que derrière lui à horizon 5 et 7 ans il a envie de créer une liquidité pour vous pour que vous puissiez retrouver votre argent potentiellement le réinvestir ou développer vos projets donc il y a un mécanisme de liquidité entre investisseurs et également un mécanisme de liquidité pour revendre les logements sociaux à des personnes qui veulent faire de l'investissement locatif social donc il y a vraiment un concept qui est bien pensé qui est prouvé depuis 10 ans François est l'un des pionniers dans notre travail social ici en France on est aux côtés d'investisseurs toute la place financière investie ici on a les institutionnels des fonds d'investissement et cette année François a collecté plus de 11 millions d'euros donc voilà c'est un investissement qui est robuste qui a un vrai impact social et qui vous permet d'équilibrer votre portefeuille et en plus vous avez une réduction d'impôt le prochain projet est Dream Act on va parler de la consommation responsable bonjour à tous merci d'être venus si nombreux ce soir alors moi je vais commencer par une petite devinette est-ce que vous connaissez quel est le point commun que nous avons tous ce soir dans cette salle et bien on en a plusieurs mais il y en a un particulièrement c'est que on a tous des chaussures on porte tous a priori une culotte et on utilise tous du shampoing vous êtes tous ici également pour donner un peu plus de sens et de transparence à votre argent et pourtant je pense que presque aucun de vous ne connaît avec précision comment a été fabriqué vos chaussures votre culotte et votre shampoing avec quelle matière dans quelles conditions et combien de kilomètres et quel est l'impact social et environnemental de ces produits et c'est en partant de ce constat qu'il y a 3 ans avec mon associé Claire on a souhaité créer Dream Act comme 80% des français on a envie de donner un peu plus de sens à notre consommation de comprendre ce qui se cache derrière les produits qu'on achète par qui c'est fait comment c'est fait mais on trouvait que c'était très difficile de trouver cette information et c'est pour ça qu'on a créé Dream Act Dream Act c'est un site web qui sélectionne des produits éthiques et écologiques autour de la mode la déco la beauté concrètement on sélectionne des producteurs éthiques à l'aide d'un comité indépendant et on les met en ligne et l'idée c'est de les rendre glamour pour démocratiser une consommation plus responsable auprès de tous les citoyens et parce que la consommation c'est pas que les citoyens mais également des entreprises on a décidé il y a un an d'étendre notre offre également aux professionnels aujourd'hui l'objet publicitaire le cadeau d'entreprises personnalisées c'est plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires c'est tout autant de petits stylos en plastique de pacotille ou de clés USB made in China et pour répondre à cette volonté de démocratiser la consommation responsable également auprès des entreprises on vend aujourd'hui tout ce qui va être autour de l'objet publicitaire personnalisé c'est ce double modèle B2B B2C est aujourd'hui un modèle qui marche on a en gros une marketplace qui est notre principal actif c'est ce qui nous apporte la crédibilité c'est ce qui fait grandir Dream Act ce qui est notre principal actif sur ce modèle là on gagne 20% de commission sur tout ce qu'on distribue et le modèle B2B c'est un modèle où les marges sont plus élevées où les volumes d'affaires également sont plus élevés et ça fonctionne sur les clients en effet on constate plus de 25% de hausse de chiffre d'affaires sur notre marketplace on est aujourd'hui la seule marketplace à avoir une offre aussi étendue mais de produits finement sélectionnés voilà et sur nos clients B2B on a depuis un an eu plus de 350 clients aujourd'hui qui vont de Ubisoft SNCF en passant par l'action contre la faim notre stratégie c'est de continuer à avancer sur ces deux modèles ça ne passe plus et de devenir vraiment le Amazon de la consommation responsable tout ça financé grâce notamment à notre pôle B2B et aujourd'hui on cherche à lever un million d'euros qui iront notamment sur le développement de nos sites de nos deux sites pour les optimiser et également recruter des commerciaux sur notre partie B2B parce qu'on est débordé par la demande à ce jour voilà merci pour votre attention merci beaucoup ici aussi donc Startup for Good en action on est en co-investissement alors ce qui est intéressant d'André Mac c'est que il y a eu un premier investissement il y a un an et demi sur la plateforme l'ITA et donc elles sont venues nous voir il y a quelques mois il y a 4-5 mois donc on l'est su au comité stratégique une deuxième levée de fonds était prévue donc une marketplace ça consomme du cash et la règle qu'on a au sein de l'ITA et dans la philosophie d'investissement c'est qu'on va refinancer uniquement les entreprises qui ont su surperformer leur business plan donc elles ont passé le compte d'investissement avec cette logique là ok vous avez été ce que vous avez prévu ce que vous avez proposé aux investisseurs l'ITA vous avez tenu vous avez été passé donc on propose de les suivre également un fonds d'investissement qui s'appelle Inco avait investi au même temps que nous il y a un an et demi et en train de potentiellement réinvestir et également un business on est dans une phase de développement ce qui est intéressant c'est qu'elles ont su aussi pivoter la marketplace ça consomme du cash il y a une croissance qui est en cours mais qui demande d'investir de l'argent en termes de marketing et il y a eu cette opportunité de B2B qui s'est offert à elles et elles ont su développer cette offre qui permet de dégager du cash dégager de la trésorerie et du coup on est sur un équilibre qui permet avec le B2B de financer également la marketplace qui est potentiellement pour vous investisseurs l'actif qu'on va remettre plus tard pour faire une plus-value donc voilà amorçage cherche 600 000 euros et il y a 200 000 euros qui sont réservés pour les investisseurs en l'état on ne sait plus la liste mais c'est résilient innovation bonsoir je suis Jordan Miron le fondateur de la société résiliente innovation donc on a inventé un appareil qui s'appelle le walk qui est un petit appareil qui permet aux personnes qui ont la maladie de Parkinson de mieux marcher quand je vous parle de la maladie de Parkinson normalement spontanément vous imaginez une personne souvent très âgée qui tremble pourtant c'est pas forcément la vraie image de la maladie de Parkinson parce qu'elle touche de plus en plus des personnes jeunes et parce que le tremblement finalement touche deux tiers des personnes c'est beaucoup mais c'est pas le premier symptôme c'est le premier symptôme c'est les troubles de la marche tous les patients qui ont la maladie de Parkinson ont des troubles de la marche et ce sont des troubles qui sont très impactants puisqu'ils vont entraîner des chutes ils vont entraîner une perte de confiance en soi une fonte musculaire un isolement social un vrai cercle vicieux qui fait que la personne est dans le déclin ces personnes là en France c'est 200 000 personnes en Europe c'est un million de personnes un million de plus aux Etats-Unis 6 millions dans les pays industrialisés donc face à ces deux constats à ce besoin là et au nombre de personnes et au manque de solutions on a décidé d'agir en inventant donc ce fameux walk donc c'est un petit appareil que j'ai ici avec moi que je pourrais vous faire voir sur mon stand c'est un tout petit appareil qui est basé sur une méthode scientifique qui est reconnue aujourd'hui depuis un peu plus de 20 ans qui s'appelle la stimulation rythmique auditive on est les premiers on a des brevets là-dessus on est les premiers à l'avoir automatisé pour le rendre accessible au plus grand nombre concrètement on a des capteurs à l'intérieur du poitier qui analysent les mouvements de la personne et en fonction de cette analyse il va être capable d'envoyer automatiquement lorsque c'est nécessaire la bonne stimulation on a un appareil qui a été co-conçu avec les utilisateurs avec les aidants et avec tous les professionnels du parcours de soins de la maladie de Parkinson ce qui fait qu'on est sûr aujourd'hui d'avoir un appareil vraiment qui convient au besoin c'est un appareil qu'on va à 1500 euros aujourd'hui en vente directe et on est en train justement de développer beaucoup les réseaux de prescription donc l'explication je pense que je ne vais pas avoir le temps de la faire vous viendrez me poser des questions l'équipe donc pour faire ça on a travaillé forcément avec une équipe multidisciplinaire donc des chercheurs des ingénieurs des business développeurs on a avant tout su convaincre les leaders d'opinion français aujourd'hui on a vraiment le top en neurologues en kinésithérapeutes en médecin réducateur qui utilisent le walk et qui nous soutiennent c'est grâce à eux qu'on arrive à prescrire aujourd'hui nos appareils donc on a pu convaincre des centres de rééducation des centres hospitaliers des associations aujourd'hui c'est plus de 100 professionnels de santé qui l'utilisent plus de 200 particuliers qui l'utilisent à domicile également pour continuer notre développement il y a trois grands enjeux le premier une étude clinique qui va permettre de renforcer la légitimité de notre appareil mais aussi de le faire connaître toujours plus aux professionnels de la santé une partie technique parce qu'on est tout le temps en amélioration continue on continue à améliorer les versions une version là on en est à la 4ème on va continuer et le plus important c'est le commercial donc on a un produit qui est vendable qui est vendu maintenant ça fait deux ans qu'il est sur le marché et le but c'est de continuer à renforcer ces réseaux de prescription et de distribution parce qu'on va passer justement un bit ou bit pour le rendre plus accessible donc je vous invite à me rejoindre tout à l'heure pour qu'on puisse en discuter pour qu'on puisse ensemble changer le quotidien de ces millions de personnes on est vraiment sur la technologie qui permet d'aider les personnes qui sont en perte d'autonomie le marché est grandissant parce que comme vous le savez on est sur le papy boom 3,5 millions de personnes en France c'est une solution qui a un brevet donc avec une techno qui a été prouvée tester 250 boîtiers qui ont été vendus et une approche qui est intéressante où il y a vraiment une volonté d'être en lien et en partenariat avec des spécialistes et l'écosystème médical pour pouvoir être mieux proposé et mieux distribué avec la garantie qu'il y a derrière une approche médicale auprès des patients ici on est en investissement au côté de Business Angels donc ils ont plusieurs réseaux et là je vois des personnes qui gèrent des réseaux notamment auprès de femmes Business Angels et auprès également d'acteurs qui sont utilisés dans le domaine de la santé alors là on va changer l'univers de produits financiers également mais j'en dis pas plus Pierre vous nous présentez Overact bonsoir Pierre Ilias je suis le président fondateur de la société Overact mon associé est là-bas mais il me laisse faire le travail voilà j'ai fait pratiquement toute ma carrière dans le spectacle vivant mais j'ai pas tellement l'habitude dans la production de spectacle mais j'ai pas tellement l'habitude de parler sur scène donc je vais vous faire une petite allusion à ce que disait Sarah Bernard elle disait la première impression est toujours la bonne surtout quand elle est mauvaise donc je vais essayer d'être bon on verra que c'est une solution de préfinancement du spectacle vivant qui permet à un producteur à une salle de spectacle à un théâtre à un festival de récupérer 3 mois 6 mois ou 9 mois à l'avance de la trésorerie enfin ce qu'on appelle un complément de trésorerie pour faire son événement sans stress en pouvant payer à l'avance tout ce qu'il y a à payer c'est-à-dire les tourbuses les hôtels etc et sans faire un emprunt en fait on utilise la billetterie du producteur ce qui nous permet d'acheter des places de lui remettre ses places en dépouvante et elles deviennent des billets et il vend ses billets le delta entre l'achat des places que nous faisons avec une petite remise et la vente des billets constitue notre marge nous avons commencé à travailler en 2016 après 3 ans de recherche et développement nous avons commencé à faire des overacts ce qui est prévu en 2019 c'est à peu près 200 overacts nous travaillons à la fois avec des petites structures des associations ou des gros producteurs alors en quoi est-ce que c'est équitable et solidaire et bien un producteur ne fait pas un emprunt il fait un overact nous ne sommes pas une banque nous ne serons jamais une banque ou une néobanque nous sommes un outil au service des producteurs de tous les producteurs français et bientôt européens nous le pensons puisque tous les producteurs en Europe ont le même problème et notre système est duplicable l'autre chose c'est que aujourd'hui avec la diminution des subventions et l'arrivée d'acteurs financiers extrêmement importants en Europe il faut préserver la diversité culturelle pour que nous puissions continuer à avoir des spectacles de qualité sans que nous n'ayons qu'une seule obsession c'est de regarder la dernière ligne du bilan j'ajoute que il y a deux mois nous avons été financés par Palme Marmont Capital qui s'est beaucoup intéressé à ce que nous faisons et maintenant nous espérons qu'avec l'Ital nous allons pouvoir continuer parce que nous avons besoin de cash pour le fournir aux producteurs français et étrangers merci on peut se parler après bonne soirée on est vraiment dans un outil qui permet de financer le spectacle vivant un outil qui permet de conserver notre activité culturelle en France en Europe parce qu'aujourd'hui baisse des subventions les banques sont assez hostiles ou assez averse à prêter à ces acteurs là donc c'est je pense que vous connaissez autour de vous des gens qui ont déjà essayé de monter des spectacles c'est la croix et la bannière c'est une solution qui est innovante à laquelle on a fait confiance Samuel Marmont a fait confiance et a investi au capital autour de 2,5 millions d'euros ce qui est une vraie force sur le dossier on a deux entrepreneurs qui sont des spécialistes du secteur culturel qui ont passé toute leur carrière dedans qui sont un bon binôme et donc là c'est pas de l'investissement dans une start-up c'est un investissement dans une institution souvent tu vas mieux la comparer à l'ADI qui fait du micro-crédit pour des personnes qui sont vulnérables ici on fait du micro-crédit pour ah pas du crédit pardon tu me fais en bt et on fait des avances pour le spectacle vivant et donc là on est en obligation donc c'est du prêt que vous prêtez à l'entreprise un taux d'intérêt qui est de 7% et le capital est remboursé sur 3 ans avec un différé de remboursement donc vous avez le capital qui est remboursé la deuxième année et la troisième année et un taux d'intérêt à 7% également c'est une opportunité pour vous de diversifier votre portefeuille d'investissement je me répète mais c'est important il faut diversifier n'investissez pas tout dans un projet n'investissez dans plusieurs dossiers avec des maturités différentes des produits différents des impacts différents et aussi le conseil que je peux vous donner c'est toujours de comprendre le modèle économique l'impact du projet que vous financez Labelle Emmaüs qui est aussi un projet qui a été financé il y a quelques mois quelques années un an et demi sur l'état et qui revient ici avec un nouveau produit également une petite partie matrice mais on y en aura bonsoir à tous je suis Maude je suis directrice et cofondatrice de Labelle Emmaüs on est une boutique en ligne solidaire qui est née il y a quasiment deux ans et qui est issue du mouvement Emmaüs avec plus de 400 points de vente physiques en France Emmaüs se devait d'être présent en ligne face à des géants qui ont peu à peu trusté le secteur de l'occasion sur le web mettant clairement en péril le moyen d'action historique d'Emmaüs et de beaucoup d'autres acteurs d'ailleurs solidaires du réemploi et également pour moderniser l'image et continuer à renouveler bien sûr la base de donateurs de sympathisants d'acheteurs alors pour cela on a créé une marketplace notre plateforme web centralise le catalogue d'une cinquantaine de structures partenaires des centres Emmaüs en majorité mais également d'autres structures de l'ESS qui nous ont rejoint ces derniers mois notre catalogue référence à peu près 300 000 produits aujourd'hui ça va de la déco à la mode à la culture à l'high-tech reconditionné de l'artisanat équitable et la vraie innovation de ce projet c'est surtout que ce sont des personnes en situation d'exclusion des personnes en insertion professionnelle dans les centres partenaires qui sont formées à gérer une boutique en ligne de A à Z donc ce sont ces personnes qui photographient les produits qui les mettent en ligne dans un back-office sur lequel on les forme qui vont conditionner les colis et les remettre aux transporteurs c'est des personnes qui clairement n'avaient jamais fait de e-commerce avant et que peu de personnes pensaient capables de relever un tel challenge maîtrisant mal le français souvent mal le numérique et pourtant 9 clients sur 10 aujourd'hui recommandent le site à leur entourage et quasiment 2 millions de personnes ont chiné sur l'Abel Emmaüs depuis son lancement on est également une coopérative c'est à dire que toutes les parties prenantes du projet ont pris des parts du capital et prennent des décisions sur les orientations stratégiques en assemblée générale donc c'est un peu le seul site e-commerce qui appartient aussi bien aux acheteurs qu'aux salariés qu'aux vendeurs donc notre dernier née c'est cette plateforme logistique dédiée au e-commerce en Ile-de-France on va exploiter des filières encore peu travaillées chez Emmaüs c'est à dire qu'on va aller récupérer notamment les livres invendus des centres Emmaüs de France pour les vendre en ligne on va récupérer du mobilier professionnel également auprès des entreprises et on va même louer du mobilier vintage pour des salons professionnels par exemple des événements de ce type là donc on a créé 8 postes d'insertion de préparateurs de commandes sur ces nouvelles activités et enfin le modèle économique il va atteindre son vous voyez il est basé à la fois sur des commissions sur les transactions de la plateforme digitale également nos ventes en propre en ligne via l'entrepôt logistique et du soutien aussi type coup de pouce solidaire micro dents en ligne on atteindra notre seuil de rentabilité en 2021 il nous manque 1 million pour l'atteindre donc cette campagne va participer à cet objectif pour former encore plus de personnes exclues au métier porteur du e-commerce de la logistique et du numérique merci beaucoup merci Maud alors ici on est en c'est une coopérative donc l'outil financier auquel vous pouvez souscrire s'appelle du titre participatif c'est un outil qui est dédié pour le financement des coopératives qui est un titre de dette long terme qui va renforcer les fonds propres de la société coopérative vous en tant qu'investisseur vous êtes propriétaire d'une dette en contrepartie on vous paye un intérêt qui est de 4% fixe et une partie qui est variable qui peut varier de 0 à 1% en fonction des résultats financiers de l'entreprise et qui est mis à jour chaque année donc il peut varier entre 4 et 5% annuel et votre capital il est remboursé à partir de la 7ème année sur 2 ans pour retrouver votre capital que vous avez investi l'Abel Emmaüs c'est un projet qui est intéressant qui est à naissance de Emmaüs qui a été incubé qu'ils ont subventionné qui a été lauréat de la France s'engage qui a une force de frappe au niveau de la communication avec la marque Emmaüs et qui propose un vrai vrai alternatif aujourd'hui à la consommation sur internet et qui permet aux compagnons et aux personnes qui sont en insertion d'être formés au nouveau métier du numérique qui demain vont présenter une grande partie de l'activité économique et donc on forme ces gens-là au nouveau métier et on garde la philosophie et l'ADN qui est Emmaüs qui est de réinsérer par l'activité voilà ce dernier projet c'est Jubile après on va passer en cocktail et je pense qu'un point important à vous communiquer c'est que pour nous également l'un des éléments qu'on regarde c'est aussi comment se comporte l'entreprise donc on fait un suivi comme l'a dit Eva et pour être très transparent avec vous on vous recommande de diversifier et également ce qui est important de noter c'est que notre portefeuille d'investissement si on va de manière globale on n'est pas un fond on ne croit pas à la performance mais aujourd'hui on a une dizaine d'entreprises qui ont surperformé qui ont permis à des investisseurs de faire même une plus-value latente certains investisseurs ont perçu des intérêts parce que les investisseurs ont une obligation ont été remboursés notre portefeuille a 80% issu de son business plan entre 20 moins 20% enfin 80% et 120% du business plan qui a été proposé à la base et on a eu deux défauts qu'aujourd'hui par rapport à l'écosystème qu'il y a sur les plateformes de croix d'écoutis on a un portefeuille qui est performant on peut l'analyser de manière différente on a un bon screening on a des bons analystes mais également ce qui est important c'est que l'entrepreneur social est également un modèle économique qui est plus résilient parce que l'entrepreneur et la stratégie est à la fois de défendre une activité commerciale mais également d'avoir un impact et donc la logique court-termiste n'est pas appliquée dans notre crise sociale on est plus sur du long terme et on remarque que sur l'entreprise sociale elles ont un taux de pérennité qui est plus important par rapport à l'entreprise classique parce que cette notion d'avoir un impact social et de prendre plus de temps pour pouvoir le réussir voilà c'était le petit message avant de passer la parole à Jubil qui est en fin de collecte alors il ne faut pas louper le gauche bonsoir à tous je m'appelle Antoine Martin j'ai 32 ans je suis le cofondateur de Jubil alors je suis ingénieur géologue de formation et si je suis là devant vous pour vous parler d'un produit alimentaire c'est que j'ai eu une expérience personnelle qui a agi un peu comme un déquique et l'idée avec Jubil et avec les autres cofondateurs ça a été vraiment de créer cette société pour agir pour une consommation qui soit plus responsable plus respectueuse à la fois du consommateur et de l'environnement donc chez Jubil on produit différents types de boissons mais la boisson sur laquelle j'aimerais un peu m'attarder aujourd'hui c'est la kombucha c'est une boisson assez méconnue en France en fait c'est une boisson qui est légèrement pétillante qui est issue de la fermentation naturelle de thé donc de par le côté fermenté on va avoir tout un tas de vertus nutritionnelles qui sont très intéressantes on est sur une boisson qui est 2 à 3 formules sucrées qu'un soda et le pari qu'on a pris chez Jubil c'est vraiment de démocratiser cette boisson en aromatisant en gros l'effet de gamme il est fait avec des jus frais qu'on fait dans nos ateliers et ça permet vraiment de proposer de positionner la kombucha l'idée c'est de la positionner en tant qu'alternative au soda et pour ceux qui n'en consomment pas c'est une boisson hyper sympa à boire qui n'est pas alcoolisée et qui permet d'intégrer dans son alimentation quelque chose qui amène aussi un bénéfice d'un point de vue de la santé au-delà de ça on va aussi adopter un mode de production qui est co-responsable puisque là, dès décembre, on va se projeter sur un packaging français biodégradable en résidu de canne à sucre on a mis aussi en place le compostage de nos déchets organiques on livre en véhicule électrique donc vraiment on a essayé de faire quelque chose de cohérent et au-delà de ça on a aussi déjà intégré pas mal de clauses de l'agrément ASUS l'encadrement des salaires mais aussi une charte éthique et de fonctionnement et en 2019 on va essayer d'aller chercher à la fois l'agrément ASUS et aussi un autre agrément qui s'appelle Bioentreprise durable pour certifier toute la démarche vertueuse qu'il y a derrière donc en quelques chiffres jubiles on a créé la société en juillet 2017 donc depuis on a accumulé 150 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui on vend à peu près 10 000 bouteilles par mois on est essentiellement présent dans la restauration on va dire healthy et tout ce qui est établissement biologique sur la région parisienne et là notre vraiment enjeu sur l'année prochaine c'est de passer d'un développement régional à un développement plus national donc il faut savoir que la kombucha c'est une boisson qui est en plein développement dans d'autres pays étrangers aux Etats-Unis entre 2012 et 2017 on est passé de 50 millions à 800 millions de chiffre d'affaires et il y a de très belles prévisions aussi sur le marché européen donc c'est vraiment un produit qui a de l'avenir et là nous on est vraiment en train de changer le cap donc en cette fois d'année on a entamé une démarche de recherche de fonds on a une partie en prêt-donneur pré-bancaire pour financer tout le matériel parce qu'on veut rester maître de la production et tout ce qui est l'ITA c'est-à-dire 200 000 euros qu'on est en train d'essayer de collecter ça va permettre de mettre en place les équipes de commercial les équipes de production et aussi d'avoir un budget pour la com parce que c'est quand même un enjeu majeur donc là aujourd'hui on est en collecte depuis le début du mois d'octobre on a 150 000 euros déjà on cherche 200 000 et voilà pour récapituler un petit peu donc des boissons qui sont en phase avec les attentes des consommateurs une consommation responsable une envie d'entreprendre différente aussi et un fort potentiel de développement donc si ça vous intéresse j'ai ramené quelques échantillons c'est fini donc merci pour votre attention je suis douzième et puis à tout de suite pour le top t'as été très bon parce qu'à la fin t'as dit tous mes points synthétiques un marché potentiel c'est un marché niche encore en France on a fait une analyse concurrencée et je lui ai un vrai positionnement différenciant avec des ingénieurs qui ont développé la recette et qui ont réussi à développer une recette qui a un positionnement beaucoup plus dans une boisson qui va permettre de s'hydrater qui permet d'être plus consommé de manière plus fréquente donc il y a un vrai potentiel des distributeurs Biocop Eco-Jean qui distribuent aujourd'hui Jubile et un démarrage assez prometteur avec en quelques mois 150 000 euros de chiffre d'affaires et une capacité à monter en production assez rapide c'est le côté ingénieur aujourd'hui on compte investir avec des business angels et comme il l'a dit il reste plus que 50 000 euros et je crois que la campagne se finit fin novembre voilà j'espère que ça a été intéressant pour vous je vais laisser la parole à Eva pour vous remercier et nous on est à disposition mais elle va vous expliquer tout ce qu'on a mis en place pour que vous soyez guidés pendant le cocktail je vous demande d'applaudir Julien pour cette animation parce que c'était quand même exceptionnellement précis intelligent qu'il écoute et qu'il n'a même pas à dire que ça fait une seconde donc c'est quand même impressionnant merci à tous pour représenter votre assiduité donc là on va passer à un cocktail solidaire aussi donc avec l'entreprise Baluchon qui est quand même un des pionniers dans l'insertion et l'alimentation et le traiteur durable c'est super bon et moi je voulais du coup vous remercier de votre présence et surtout vous inviter à une soirée exceptionnelle qu'on a réalisé le 17 décembre je ne vous en dis pas plus pour l'instant on vous enverra un mail du coup ce sera une invitation privée parce que c'est pour un nouveau projet qu'on a lancé un projet international sur l'accompagnement des réfugiés avec des partenaires assez subversifs donc je ne vous en dis pas plus parce que vous l'apprendrez à la soirée il y a un communiqué de presse qui part demain le gros projet sera lancé mercredi vous allez en entendre parler mais voilà je voulais tenir à vous dire voilà notez-le déjà dans vos petits agendas ce sera le 17 décembre à Paris je vous remercie et à tout de suite alors les petits questionnaires que vous avez dans les mains c'est très très important il faut aller les donner à Meryl et Cléa enfin il y a plusieurs personnes de l'ITA il y a Iris là qui est là regardez elle n'était pas là tout à l'heure il y a Marin derrière là regardez-le comment il est sympathique il y a Meryl ici etc donc voilà ils sont plusieurs là vous leur donnez tout de suite le questionnaire nous on va replier les chaises et on a aussi un stand de prise de rendez-vous à l'entrée donc si vous voulez bénéficier de ce conseil donc des conseillères d'investissement et prendre rendez-vous avec elles sur les projets de semaine et bien elles sont là justement pour prendre le rendez-vous avec vous merci merci